Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un truc que j'utilise, pas quotidiennement mais presque, enfin je vais vous expliquer, c'est ce qu'on appelle la règle des deux jours. La règle des deux jours, c'est quelque chose qui m'a permis de créer une routine du feu de Dieu. J'étais totalement dédiée dans tous mes projets, dans le sport, dans une alimentation saine en tout cas qui me correspondait. Cette règle a révolutionné ma vie et la raison pour laquelle je vous la partage aujourd'hui, c'est tout simplement parce que je pense qu'elle peut changer la vôtre également. Je vous l'ai dit dans plusieurs vidéos, le cerveau a été créé d'une certaine manière, enfin il est là en fait. Le but principal, c'est de nous aider à survivre au quotidien. Son objectif principal, c'est de nous maintenir en vie, d'où la peur, l'angoisse, etc. Ce sont des signaux que le corps envoie pour qu'on reste en vie. Le cerveau n'a pas pour objectif de se rappeler et n'a pas envie en tout cas de souffrir. Et vu que ce cerveau est sur une base de survie et qu'il veut les choses là, maintenant, tout de suite, un peu comme un enfant mal élevé finalement, on a actuellement ce qu'on appelle la gratification instantanée. Je vous en ai parlé également. La gratification instantanée, c'est qu'on veut avoir les choses là, maintenant, aujourd'hui, dans l'heure, dans la seconde, tout de suite. Alors, ok, très bien, mais qu'est-ce que ça fait exactement la gratification instantanée ? Eh bien, ça fait qu'on préfère aller sur les réseaux sociaux le soir, scroller sur son portable, regarder TikTok ou Instagram ou je ne sais quoi, plutôt que par exemple d'aller dormir tôt. Le cerveau obtient plus de plaisir en allant sur les réseaux sociaux qu'en allant dormir. Cette gratification instantanée, elle fait aussi qu'on préfère aller sur Netflix, binge-watcher sur nos séries préférées, plutôt que de travailler pour réaliser ses rêves. Parce que réaliser ses rêves, ça demande un certain travail, ça demande de la patience, ça demande du temps. Et Netflix, vous avez le plaisir là, maintenant, tout de suite. On a la même chose pour Deliveroo, Uber Eats et tout ça, qui font qu'on a les choses tout de suite, on a du plaisir tout de suite. Allez, peut-être que vous allez attendre 15 minutes, mais en tout cas à Paris, j'en ai pour aller 15 minutes d'attente, sauf si vraiment je commande en plein rush. Mais c'est assez rare, c'est à peu près 15 minutes d'attente, alors que moi, sortir, aller faire les cours, cuisiner, ça me prendrait plus que 15 minutes. Et du coup, c'est ça qui fait qu'on va avoir plutôt tendance à aller au restaurant, commander, plutôt que de se faire des bons plats à la maison. Et en tout cas, quand on y pense, avec Netflix en tout cas, je ne sais pas si c'est votre cas aussi, mais je trouve ça un peu triste de se dire qu'on préfère s'asseoir, prendre du plaisir à regarder les autres. Souvent, c'est ça, dans les films, dans les séries, les autres réalisaient leurs rêves, et nous, on est là et on ne fait rien, je trouve ça tellement triste. Donc voilà, mais c'est tout le principe de la gratification instantanée. Et du coup, tout l'intérêt des routines, des règles qu'on peut s'imposer dans notre vie, c'est justement prendre le contrôle sur ce cerveau qui veut là, maintenant, tout de suite. En instaurant une routine, en instaurant des règles, vous pouvez empêcher votre cerveau d'avoir envie de choses maintenant, qui ne feront pas particulièrement du bien plus tard. Et du coup, préférez faire des choses qui, actuellement, ne sont peut-être pas super plaisantes, mais pour en tirer un bénéfice plus tard. Que les choses soient claires, toutes les personnes que vous connaissez actuellement, qui ont réussi dans la vie, que ce soit Elon Musk, Mark Zuckerberg, ou même Will Smith, que j'adore tout particulièrement, ce sont des gens qui ont travaillé et qui ont su, du coup, mettre de côté, cette envie de gratification instantanée, c'est-à-dire se mettre un petit coup de fouet au cul, on va dire ça comme ça, pour se dire, ok, je veux ça, mais ça, ça ne va m'amener nulle part par rapport à mes rêves, à mes envies, tandis que si je fais ça, je ne prends pas de plaisir, mais ça m'amènera quelque part qui va me plaire plus tard du coup. Il y a aussi un mal bien connu dans tout ça qui s'appelle la procrastination. La procrastination, c'est se mettre soi-même finement un bâton dans les roues. Pourquoi est-ce qu'on ferait ça ? Et la solution à la procrastination, c'est tout simplement la consistance. Je vais prendre le cas du sport, de l'exercice. Et si vous vous dites, je n'ai pas le temps aujourd'hui, je n'ai pas envie, etc., c'est pour moi un gros problème. En 2020, c'est un très gros problème de ne pas avoir le temps de consacrer 30 minutes à soi, à sa santé, à son bien-être, parce que le sport, on ne vous conseille pas de faire 10 heures de sport par jour. Ce n'est pas ça qu'on vous conseille. On vous conseille de faire 30 minutes par jour. 30 minutes, c'est aller marcher à peu près 2-3 kilomètres. Ce n'est pas beaucoup. Si ça, vous n'êtes pas capable de le faire, vous n'y arrivez pas, là, il est grand temps d'activer l'alarme et de faire quelque chose. Et du coup, j'ai la solution idéale pour vous, qui est cette fameuse règle des deux jours. La règle des deux jours, c'est super simple. C'est-à-dire qu'on ne peut pas louper un objectif plus de deux jours d'affilée. Exemple, lundi, vous faites votre sport. Mardi, vous avez un empêchement. Vous n'y allez pas. Mercredi, vous êtes obligé d'y aller. Vous êtes obligé d'y aller. C'est une obligation. Il n'y a pas de oui, mais non. Vous êtes obligé. Et sachant que peut-être mercredi, vous allez avoir un rendez-vous et que là, vraiment, vous n'aurez pas le temps, ça va vous forcer à y aller mardi. Ça, c'est la règle que je vous conseille très fortement d'instaurer dans votre vie. C'est super facile de prendre un break, de se dire aujourd'hui, je suis fatiguée, j'ai besoin de repos. Et d'ailleurs, vous allez rester parce que, que ce soit dans le sport, dans la famille, dans le travail, il vous faut des jours de repos, il vous faut des breaks, il vous faut de la détente. Voilà, ça, c'est sûr, il vous les faut. Par contre, le problème, c'est que ce jour de break se transforme assez facilement en deux jours, trois jours, cinq jours. Et la remise en route après de la machine est beaucoup plus compliquée. C'est un peu comme une voiture. Une voiture, ça consomme énormément au démarrage. Après, une fois qu'elle est lancée, c'est bon. Pareil pour la vue. Mais ce démarrage, il faut éviter de le faire démarrer 40 fois d'affilée. C'est complètement stupide. Alors, bien sûr, je vous conseille, si vous êtes malade, de ne pas déconner. Ce sont des exceptions à ces fameuses règles. Je parle de personnes qui sont, bien sûr, en bonne santé, qui sont en état d'appliquer cette règle. Si vous êtes dans le coma, un peu de logique, quoi. C'est ça que je veux dire. Si vous êtes au fond du gouffre, là, oui, accordez-vous le repos qu'il vous faut. Autrement, quel que soit vos rêves, quel que soit vos objectifs, il faut que vous imposiez cette fameuse règle des deux jours. Je vous mets un petit exemple ici de ce à quoi pourrait ressembler, par exemple, votre moi, en respectant cette règle des deux jours. Je vous ai mis mon programme, en fait, de sport. Alors, moi, je suis assez organisée. C'est-à-dire que mes jours de repos sont très programmés. Et je les kiffe, et je les adore. Quand ils sont là, je profite à fond de mes jours de repos. Mais comme vous pouvez le voir, eh bien, voilà, ça ressemble à peu près à ça. C'est-à-dire que je ne fais qu'un jour de repos, pas plus. Et pareil, je prends l'exemple du sport. Bien sûr, c'est applicable à tout. Vous devez vous engager au moins sur un certain temps. Vous n'êtes pas obligé, les jours où vous faites du sport, de vous dire, je fais une heure et demie, au moins dix minutes. Donc, je reprends l'exemple. Le lundi, vous faites du sport, tout se passe bien. Le mardi, vous avez un repas entre amis. Vous vous dites, OK, je ne vais peut-être pas avoir le temps. Vous vous rappelez que mercredi, vous avez un gros truc qui fait que là, c'est sûr, vous ne pourrez pas vivre votre sport. Du coup, vous vous dites, je préfère quand même faire le sport le mardi que le mercredi. Et le mardi, pas besoin de faire du sport pendant une heure et demie, dix minutes suffisent. C'est juste pour, mentalement, mettre votre cerveau en mouvement et continuer de faire cet objectif quotidiennement. Personnellement, cette règle, ça m'a littéralement changé. Ça m'a rendu déterminée. Ça m'a rendu un petit peu imperméable aux excuses aussi, parce que réfléchissez un peu à toutes les excuses que vous pouvez vous dire. Je vous assure qu'on est tellement original et inventif face aux excuses de la vie. C'est assez impressionnant. Donc voilà, ça vous fait un peu une carapace, où vous mettez une règle, vous la signez, vous l'écrivez, vous vous engagez. Vous signez, comme je vous dis, ça va vous engager avec vous-même. De le mettre par écrit, pourquoi pas vous engager avec un membre de votre famille, avec un ami, à faire cette règle. Et vous allez voir que ça va littéralement vous changer la vie. Vous pouvez, bien sûr, faire, par exemple, du sport le lundi, mardi, repos, mercredi, sport, jeudi, repos, vendredi, sport, samedi, repos, dimanche, sport. Voilà, vous pouvez faire un jour sur deux, peu importe, mais vous n'avez droit d'une certaine manière qu'il y a un jour de repos, d'affilée, pas deux, la règle des deux jours, pas deux, d'accord ? Ça veut dire qu'au moins tous les deux jours, vous devez refaire votre objectif, que ce soit, encore une fois, le sport, le manger bien, si vous avez un rêve d'entreprise, de création d'entreprise, le rêve de tourner un film, le rêve de vous lancer dans la photo, peu importe quels que soient vos rêves, engagez-vous à faire cette règle. Je vous conseille dès aujourd'hui de vous engager à faire cette règle sur au moins un de vos objectifs, et une fois que vous allez un peu prendre le pli de cette habitude, voir un peu comment ça tourne, passer à deux objectifs, trois objectifs, etc. Vous allez voir que c'est une tueurée. Et n'hésitez pas à avoir avec vous un calendrier, un petit peu comme l'exemple que je vous ai montré juste avant, je vous le remets ici, ou vous cochez ce que vous avez fait, ce que vous n'avez pas fait, comme ça vous pouvez suivre et vérifier qu'il n'y a pas deux jours d'affilée. Voilà, pour rappel, cette règle des deux jours, c'est un truc que beaucoup de gens utilisent. Je vous conseille de le faire tout autant, ça va vous changer la vie, vraiment. Appliquez-la dans votre vie dès aujourd'hui, ça va littéralement changer vos manières de voir les choses, votre manière d'avancer, et vous allez être épaté avec votre vitesse d'avancée par rapport à avant. Donc voilà, faites-le dès aujourd'hui. Ce fut une règle simple, courte, mais puissante, donc pas d'excuses pour la faire. Et puis bien sûr, comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, mettez un petit pouce en l'air, comme ça je sais que ça vous plaît, YouTube le sait aussi, et puis je sais que je peux vous faire plus de vidéos comme ça. Si vous n'aimez pas au contraire, il n'y a pas de souci, je comprends, il faut que je le sache, parce que je ne peux pas le deviner. Vous mettez un pouce en bas, et puis bien sûr, pour voir d'autres vidéos de développement personnel, etc., n'hésitez pas à vous abonner en cliquant juste ici, en cliquant sur la cloche aussi pour activer les notifications. Et puis moi, je vous dis à la semaine prochaine, jeudi 15h, pour une nouvelle vidéo. Salut et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo toujours dans le cadre... Une dédication... Dédication ? C'est comme ça qu'on dit en français ? Bref... ... ... Sous-titrage ST' 501